Le jour où on aura ces plateformes, on pourra faire des innovations, et une innovation c'est de faire du open peer reviewing. C'est-à-dire que le peer reviewing sera fait collectivement sous la responsabilité et le contrôle du comité éditorial, mais au lieu que ce soit les éditeurs qui aillent chercher des référies, on laissera l'article en open access, et on laissera des référies se proposer. Et j'ai même dans l'idée la chose suivante qui vous intéresse vous les jeunes, c'est que le comité éditorial qui quand même, c'est lui qui prendra la décision d'accepter ou de refuser, il classera aussi, il décidera pour l'article, mais il décidera aussi quels sont les bons rapports de référies. Parce que moi de mon expérience d'éditeur, vous avez la différence entre un bon et un mauvais rapport de référies, parce qu'un bon rapport de référies c'est magnifique. C'est quelqu'un qui a complètement compris l'article, qui est capable de le résumer de façon claire, souvent plus claire que l'auteur lui-même, qui a trouvé des erreurs que l'auteur n'avait pas trouvées, qui aussi fait des commentaires souvent, un bon rapport de référies, il ajoute, il explique à l'auteur, mais vous savez, vous auriez aussi pu faire ça, vous auriez pu, voilà, et il peut même penser à des applications auxquelles l'auteur ne pensait pas. Donc un bon rapport de référies c'est génial, et donc ça mérite publication. Donc le comité éditorial, s'il voit des bons rapports de référies, il les sélectionne. De mon idée, le peer reviewing à ce stade, on le fait anonyme, c'est-à-dire que quand vous avez un article qui est sur le web, qui est pour être peer reviewé, je serai aussi pour anonymiser aussi le nom des auteurs. On met juste l'article en ligne, anonyme. Un nouvel article, on demande aux gens de le commenter. Les gens le commentent, ils le commentent anonymement, mais le comité éditorial sait qui est qui, vous voyez ? Mais c'est simplement la partie publique qui est mise anonyme, et quand on prend la décision d'accepter l'article, bon, c'est désanonymisé pour les auteurs, mais comme on sélectionne un ou deux très bons rapports de référies, là on contacte l'auteur, les auteurs des rapports, on leur dit est-ce que vous acceptez d'être publiés ? Si oui, est-ce que vous voulez rester anonyme ou est-ce que vous voulez être désanonymisés ? Et mon rêve, c'est que vous, il y a des jeunes qui n'ont pas encore écrit d'article, mais qui ont fait des super rapports de référies où ils se font connaître, parce qu'ils se sont fait les dents, ils ont trouvé des fautes dans un article, et ils ont, je sais pas, ils ont amélioré un article, ils ont fait quelque chose. Donc ça, ça sera possible quand on aura les plateformes. Et les plateformes, il faudra faire de l'innovation, il faudra avec ça inventer les nouveaux moyens de publier. Et après, ça va beaucoup changer, mais ça sera à vous de le faire.